Hello tout le monde et bienvenue dans la suite de la vidéo précédente dans laquelle je vais vous montrer comment créer un business manager. Alors dans cette vidéo-ci-là, je vais vous montrer comment créer un compte publicitaire à travers votre compte business manager sur Facebook. C'est un processus qui est obligatoire quand vous avez un business manager, car c'est grâce à votre compte publicitaire que vous pouvez donc créer une campagne publicitaire et effectuer vos publicités qui vous permettront donc d'augmenter vos ventes. Je tiens à vous donner comme conseil de créer un, deux ou trois comptes publicitaires. Tout simplement, pourquoi? Parce que Facebook a cette manie-là de bloquer un compte publicitaire pour n'importe quelle raison. Sachez que vous avez la possibilité de créer plusieurs comptes publicitaires. C'est très facile, très rapide. Alors je vous montre comment ça fonctionne. Le fait de créer plusieurs comptes publicitaires vous évite d'être bloqués au cas où vous avez jusqu'ici créé un seul compte publicitaire et qui se fait bloquer par Facebook. Parce que si vous en avez plusieurs, si Facebook bloque un, vous pouvez tout simplement utiliser l'autre. Moi dans mon cas par exemple, j'en avais déjà deux comptes publicitaires et l'un d'eux a été bloqué. Je vous montrerai ça plus tard. C'était juste un petit conseil. C'était juste un petit conseil que je vous donnais entre guillemets. Et maintenant que c'est ça, je vous montre donc comment créer un compte publicitaire. Alors pour créer un compte publicitaire, c'est très facile, c'est très rapide. Pour ça, il suffit que vous vous rendez à gauche en haut de votre page d'accueil de votre business manager. Ici au niveau des trois bas, vous cliquez sur tous les outils. Voilà, vous cliquez sur tous les outils. Et une fois dans tous les outils, vous allez cliquer sur paramètres d'entreprise. Voilà, vous cliquez sur paramètres d'entreprise. Une fois que vous l'aurez fait, donc une fois que vous allez arriver sur cette page, vous allez toujours à gauche de votre écran. Donc, au niveau de compte, vous allez sur, voilà, dans compte, vous allez dans compte publicitaire. Ça va vous ramener sur cette page ici-là. Donc, quand vous arrivez sur compte publicitaire, vous voyez ici, vous avez la possibilité d'ajouter un compte publicitaire, de demander l'accès à un compte publicitaire. Demander l'accès à un compte publicitaire, c'est au cas où vous avez créé un compte publicitaire et qu'il a été bloqué par Facebook. Ou alors, vous avez tout simplement la possibilité de créer un compte publicitaire si vous n'en avez pas. Bon, moi, par exemple, ici, j'ai déjà un compte publicitaire. J'en ai même déjà deux, sauf que l'un d'entre eux a été bloqué. Donc, pour votre cas, vous allez venir sur Créer un compte publicitaire. Vous allez créer un compte publicitaire. Pour ça, vous allez donner le nom de votre compte publicitaire. Par exemple, vous pouvez mettre, on peut mettre Pub, Pub, Insta, Instagram. Instagram, par exemple. Ou alors, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, comme nom. Voilà. Ensuite, vous choisissez le fuseau aurait du pays dans lequel vous vivez. Et vous choisissez la devise. Il est très important de bien choisir la devise. Parce qu'une fois que vous l'aurez choisi, il sera difficile pour vous de la changer. Il sera même impossible pour vous de la changer. Donc, vu que je ne veux pas créer de compte publicitaire, je ne veux pas cliquer sur le suivant. Mais sinon, une fois que vous l'aurez fait, vous cliquez sur le suivant. En fait, une fois que vous l'aurez fait, vous allez arriver peut-être par ici. Le compte publicitaire sera utilisé pour, à vous de choisir, pour votre business, une entreprise ou un client. Ou choisissez ce qui vous convient. Moi, je choisis par exemple pour mon business. Je clique sur Créer. Voilà. Donc, vous cliquez sur Créer. C'est ainsi que votre compte publicitaire va être créé. Donc, vous voyez. Voilà. Une fois que vous allez cliquer sur Créer, vous allez voir que votre compte publicitaire a été créé. Vous voyez chez moi, compte publicitaire, compte créé avec succès. Donc, dans la suite, vous avez la possibilité d'ajouter des informations de paiement. Je vous conseille de vraiment le faire parce que quand vous créez un compte publicitaire, c'est que forcément, vous voulez faire une publicité sur Facebook. Donc, en ajoutant le moyen de paiement, ça fera en sorte qu'une fois que vous aurez fini de créer votre publicité, vous n'aurez plus à ajouter un compte publicitaire. Maintenant, si ça arrive qu'au lieu de cliquer sur Ajouter les informations de paiement, vous cliquez plutôt sur Fermer. Vous cliquez sur Fermer. Et que plus tard, vous voulez donc ajouter le moyen de paiement. C'est très facile. Vous venez juste toujours à gauche de votre écran. Juste en bas de Intégration. Vous cliquez sur Moyen de paiement. Voilà. Ça prend un peu de temps. Voilà. Quand vous cliquez sur Moyen de paiement, je suis moi, par exemple, il y a un compte qui a déjà été ajouté, un moyen de paiement qui a déjà été ajouté. Mais, pour votre cas, vous allez avoir, donc, fait, ce que vous proposez les différentes possibilités, donc, d'ajouter un moyen de paiement. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Laissez-moi toutes vos questions en commentaire et je viendrai vous répondre le plus rapidement possible. Donc, c'est ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye, bye.